Je sais que vous kiffez les histoires vraies, les commentaires de la dernière vidéo m'ont bien fait comprendre ça, et vous savez quoi ? Le monde est rempli de mystères, tous plus étranges les uns que les autres. Sur Reddit, il y a souvent des gens qui vont poser des questions un petit peu cheloues, comme les expériences des employés de Lazer Game les plus WTF, etc. Mais une question a attiré mon attention, et je voulais vous la partager. Aujourd'hui sur Paradox, voyons ensemble les expériences les plus étranges que les policiers et infirmiers de Reddit ont vécues. Attention, petit spoiler, on va apprendre tout ça avec des pincettes, mais gardons quand même l'esprit ouvert. D'ailleurs, dans toutes les histoires, on va leur donner des petits noms, mais ce ne sera bien entendu pas les leurs. Donc ne soyez pas surpris de voir un petit Donatien popper de nulle part. Cette première histoire nous provient d'un ancien pompier. Un soir, ils avaient reçu un appel d'urgence avec personne ne répondant derrière. Bon, jusque là, rien d'anormal, ça c'est fréquent ce genre de blague, mais les pompiers sont plus ou moins obligés quand même d'aller vérifier, se déplacer, etc. D'ailleurs, petit message si jamais vous faites des pranks de ce genre, c'est marrant, etc. Mais le faites pas au personnel médical, ça pourrait empêcher quelqu'un de se faire sauver, voilà. C'était le petit message prévention, c'est tout, on revient à la vidéo. Bref, ils vont tout de même se mobiliser pour voir ce qu'il se passe. Notre pompier, qu'on va appeler Georges, arrive sur les lieux en compagnie de ses collègues et tombe nez à nez avec une petite vieille. Rien de plus, juste une mamie qui était tout ce qu'il y a de plus sympathique et en bonne santé. Ils vont faire un rapide examen médical, rien d'anormal, ils vont lui demander si quelqu'un aurait pas appelé pour elle, sauf que voilà, la mamie, elle vit seule depuis la mort de son mari. Toujours est-il que c'était une fausse alerte apparemment, donc ils retournent à la caserne et une fois là-bas, rebelote, nouvel appel et c'est encore depuis la maison de la petite mamie. Georges y va encore avec ses collègues, reparle avec la mamie et repart encore une fois sans rien faire. Mais comme on dit jamais 203 et en revenant à la caserne, encore une fois, nouvel appel de la vieille. Décidément, bon, visiblement très gentil, Georges et ses collègues décident quand même de retourner encore une fois sur la maison de la vieille, pensant que la mamie était sûrement confuse et vont essayer de lui expliquer d'arrêter de monopoliser la ligne, parce que même si c'est pas intentionnel, c'est chiant. Sauf que cette fois, personne ne vient leur ouvrir. Est-ce qu'elle avait malentendu la sonnette ? Est-ce qu'elle dormait ? Pris d'un sentiment de malaise, Georges va alors décider de forcer et de rentrer. La porte était déverrouillée. Et là, il la vire. La personne âgée était au sol et ne respirait plus. Heureusement, ils sont arrivés à temps et vont réussir à la sauver après quelques tentatives et au réveil, ils vont l'interroger sur la raison de cet appel. Sauf qu'elle ne se souvient pas les avoir appelés une seule fois dans la soirée. Et qu'ils étaient arrivés presque au même moment de sa chute. Bien qu'il y ait 15 minutes de route entre la caserne et la petite maison en banlieue. Bref, après examen, il s'avère qu'elle va devoir rester la nuit à l'hôpital. Et pour patienter un petit peu, elle va gentiment demander à Georges s'il n'y aurait pas un moyen de lui ramener de quoi faire du tricot. Parce que bon, elle s'emmerde un petit peu. Et Georges, toujours aussi gentil, va se dévouer pour aller chez elle et lui rapporter de quoi faire. Deux, trois pelotes de laine, des aiguilles, etc. Et puis de toute façon, il avait prévu de chill avec un pote dans le quartier. Donc, tant qu'à faire, une pierre deux coups. Il est donc avec son ami devant la maison de la mamie. Ils foncent prendre ce qu'il faut pour lui faire plaisir. Et au moment où il est sur le point de partir, il entend un « merci » derrière lui. Sur le coup, il n'y pense pas trop. Il pense avoir un petit peu déconné, c'est sûrement la fatigue, etc. Et il va retourner à la voiture. Une fois dans la voiture, son pote va lui demander pourquoi le mari n'avait pas pris la peine de venir chercher les affaires et les amener à l'hôpital. Georges va alors lui dévoiler que son mari était mort. Et c'est alors que son ami va être perplexe. Mais dans ce cas-là, c'est qui le vieil homme que j'ai vu qui nous souriait et nous faisait coucou par la tête ? Au début, Georges est un petit peu sceptique, il ne croit pas trop au surnaturel. Et bien évidemment, il va appeler la police pour faire une vérification des lieux, pour voir s'il n'y aurait pas un squatter, etc. Sauf qu'il n'y avait personne. Georges amènera plus tard son ami à la personne âgée à l'hôpital. Et son ami décrira alors l'homme qui l'avait vu. À peine la description finie que la dame s'est alors mise à fondre en larmes. Dix ans, mais c'est moi, Harold. Cette histoire est assez courte, mais d'autant plus terrifiante qu'elle pourrait arriver à n'importe qui. Ginette est une personne âgée aux Etats-Unis qui appelle un soir la police. Il y a quelqu'un dans son jardin. Sans trop tarder, une équipe est dépêchée sur les lieux. Elle vivait seule et ne se sentait pas trop en sécurité avec un potentiel agresseur dans son jardin. Ce qui est plutôt normal, on en convient. La police arrive au bout d'un certain temps et la porte est déverrouillée. Ils entrèrent rapidement à l'intérieur et trouvèrent la dame, face à la fenêtre, toujours en vie. Par mesure de sécurité, ils vont quand même aller à l'arrière dans le jardin pour vérifier qu'il n'y ait personne. Et ainsi rassurer la petite mamie. Sauf qu'ils se rendent compte d'un détail assez troublant. La maison avait des barrières et des haies assez hautes. Tellement hautes que personne ne pourrait grimper jusque là et aller dans le jardin sans faire un bordel monstre. En revanche, ils vont trouver quelque chose dans la maison. Des traces de pas boueuses. L'hypothèse que l'agent de police va alors mettre en avant en racontant cette histoire est que la personne âgée n'avait pas vu quelqu'un dans son jardin. Mais plutôt le reflet de quelqu'un, tapis dans l'ombre derrière elle. Cette histoire est encore aujourd'hui assez intrigante. Un policier nous a raconté avoir longtemps travaillé en tant qu'enquêteur sur divers homicides. En gros, son travail consistait à avoir des scènes de crime, des scènes de suicide présumées et confirmer qu'il s'agissait bien d'un suicide. Une fois, il a trouvé un homme perdu dans son salon avec une lettre accrochée à son torse disant « Ah j'espère que t'es contente, sale traînée ! » Autant dire que cette affaire-là a rapidement été classée dans le cadre des suicides. Mais de temps en temps, des cas étranges apparaissaient. Pas de preuve que la personne ait été tuée mais aucune note, aucune raison valable après enquête auprès des proches pour déterminer la raison du suicide. Ces personnes-là avaient une vie stable, heureuse, une bonne situation, une belle vie de famille. Mais après, qui peut vraiment savoir ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là ? Notre inspecteur, qu'on va appeler Eric, nous dit que ce genre de cas le perturbe. Il a rencontré peut-être 10 cas de suicides inexpliqués dans sa carrière sans aucun motif. Et les trois derniers avaient un point commun. Ils avaient tous une petite décoration en forme de phare dans la pièce où ils avaient mis fin à leur jour. Et ce n'était pas juste une déco random. A chaque fois, c'était le même motif, le même modèle, tout était identique jusqu'à la couleur blanche et bleue. La première fois qu'il a remarqué ça, le phare était à côté du lit où la victime s'était suicidée. Un des officiers avait pointé ce petit détail totalement par hasard. Quelques mois plus tard, nouveau suicide et encore une fois, le phare était présent. Et c'est là qu'Eric commence à avoir des doutes. C'était toujours des suicides inexpliqués. Il a alors parcouru tous les anciens dossiers sur lesquels il avait travaillé. Et c'est 10 autres cas mystérieux à la recherche des points communs qu'il aurait pu trouver. Sur deux des affaires, il a pu très distinctement voir une décoration blanche et bleue en forme de phare dans la pièce où la personne avait été retrouvée. Et dans le reste, il y avait trop de bordel. Ou alors l'angle n'était peut-être pas assez bon pour voir toute la pièce. Donc il ne pouvait pas être sûr. Il ne savait pas trop quoi en penser, mais trouvait ça assez flippant. Toujours est-il que quelques mois plus tard, il demanda à changer de service et arrêter d'y penser. Mais si des angles avaient été différents, est-ce qu'il aurait également trouvé des phares ? Et si ce n'était peut-être pas des suicides ? Et si le tueur Robbie Blow était en liberté ? Sans même être inquiété. Soit ça, soit il s'agissait d'une malédiction. De cet objet assez singulier trouvé sur toutes les scènes de suicide. Vous connaissez sûrement tous la célèbre histoire du zombie de la Havane. Où une mère avait retrouvé son fils totalement amorphe en train de travailler dans les champs d'un voisin après son présumé décès. Non, c'est dommage parce que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Peut-être quand j'aurai enfin commencé The Walking Dead, je ferai peut-être une vidéo sur les zombies. Bref, cette dernière histoire va parler d'un ambulancier qui a vécu une histoire bien particulière et totalement incroyable. L'ambulancier avait été appelé pour transporter d'urgence quelqu'un qui venait d'avoir un accident. Apparemment, un cycliste aurait foncé de fou sur la route et se serait pris une voiture, tête la première, sans casque. Bien sûr, dès qu'ils ont appris la nouvelle, son service est immédiatement entré en action et l'ont dépêché d'aller sur les lieux. Malgré le fait qu'il s'agissait d'un accident en pleine journée au beau milieu d'une rue normalement bondée un samedi après-midi, il n'y avait personne près du cas renversé, genre les rues étaient vides. Alors qu'habituellement, il y avait toujours quelques curieux auprès d'accidents aussi violents que celui-là. Lorsqu'ils approchèrent, ils constatèrent l'étendue des dégâts sur l'accidenté. Son crâne était plus ou moins réduit à l'état de confiture sans couvercle et il ne répondait pas. C'était d'après l'ambulancier la pire blessure crânienne qu'il n'ait jamais vue. Ils diagnostiquèrent une fracture majeure du crâne, des contusions et une violente hémorragie. Il lui manquait aussi quelques dents et une partie de son corps était à vif. Il avait sûrement dû se râper assez fort suite à sa chute. Il va nous dire que pour faire simple, c'était le genre de blessure où soit tu mourrais, soit tu survivais mais tu devenais un légume handicapé. A vie. Alors normalement, quand quelqu'un est sur la route, le réflexe serait de le bouger de la route tout simplement. Mais là, vu l'étendue des dégâts à la tête, ils ne le touchèrent pas. Puis il n'y avait vraiment personne sur la route de toute façon donc ce n'était pas forcément nécessaire. Le binôme de l'ambulancier qui était plus expérimenté que lui va alors vérifier le pouls de la personne au sol pendant que la personne qui raconte cette histoire va chercher du matériel dans le véhicule de service. Son collègue va s'agenouiller pour vérifier le pouls et alors qu'il se relève pour annoncer son diagnostic, l'accidenté se relève. Enfin non pardon, il saute sur ses jambes un peu comme un putain de ninja. Il n'utilise pas ses bras, non rien du tout, il s'est relevé comme ça comme si de rien n'était. Alors forcément, ça va surprendre les deux ambulanciers. L'homme va alors les regarder, sourire et tenter de choper son vélo. Les deux partenaires ont tenté de le stopper mais en même temps, vu son état, ils ne vont pas lui faire non plus une prise de catch. Il a donc pris son vélo et tapé une déroulée digne des plus grands maillots jaunes en direction de la forêt. Incrédule, le binôme de l'ambulancier va alors se retourner vers lui et murmurer... Il n'avait pas de poux. L'ambulancier va lui demander à plusieurs reprises s'il était vraiment sûr de lui et l'autre va confirmer que le cycliste était cliniquement mort. Assez vite, ils vont contacter la police pour leur demander de l'aide sur la recherche de cet individu et une team de secours est alors dépêchée dans la forêt. L'ambulancier ignore si l'homme a été retrouvé puisque bon, il est ambulancier, pas flic et c'est donc tout à fait naturel qu'il n'ait pas accès à l'info. Finalement, il faut garder en tête que cette histoire s'est passée à côté de Pine Barrens, donc les flics avaient énormément de terrain à couvrir. Qui sait, peut-être que l'homme dans la confusion est parti, voire de la famille. Un dernier détail l'avait aussi marqué. Normalement, des blessures aussi graves saignent abondément. Donc normalement, ils auraient dû le trouver assez rapidement, avec une trace aussi facile à suivre, non ? Et c'est sur cette histoire totalement what the fuck qu'on va se laisser. Mais avant, je suis quand même assez curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Quelle est votre histoire préférée ? N'hésitez pas à répondre en commentaire, lâchez le petit like et l'abonnement, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !